La Rebrouche de Nuna Cet album a été inspiré d'une histoire d'arrivée à ma grand-mère alors qu'elle était encore une enfant dans l'Italie fasciste. Je l'ai raconté à Michel qui a voulu la transmettre à son tour afin que la mémoire demeure. Isabelle Chatelard A toutes les femmes de la famille qui se battent pour réaliser leurs rêves, Justine Brax A chaque fois que vous entendez ce son, tournez la page. Maintenant, ouvre ton livre à la première page. Ma grand-mère Nuna chante tout le temps. Dès qu'on entre chez elle, on l'entend fredonner. Va, pentiero Funiculi, funicula Parfalina J'adore quand elle chante. Elle a une jolie voix. Mais c'est toujours en italien. Je demande. De quoi ça parle, grand-mère ? Et à chaque fois, elle répond. Amore, amore, figlia mia. Ce sont des chansons d'amour. Et elle n'en dit pas plus. Ce matin, pendant qu'on cuisinait, j'en ai profité pour la cuisiner elle aussi. Pourquoi tu ne chantes qu'en italien ? Parce que je suis une macaroni. Figlia mia. Macaroni. Oui, c'est ainsi qu'on nous appelait, nous les Italiens, quand nous sommes arrivés en France. Mais pourquoi vous êtes venue alors ? Elle a frotté son nom plein de farines sur son taboulier. Et, me regardant droit dans les yeux, elle m'a dit, « C'est une longue histoire, comme avais volé à ton état. » Parle en français, Nona, je ne comprends rien. Tu as raison. Quand j'avais ton âge, mes parents et moi, nous habituions près de Bergamo, une ville du nord de l'Italie. Mon père était un opéraio, un ouvrier. Mais c'était un ouvrier un peu spécial pour son époque. Il lisait des livres, il recevait des journaux. Capito ragazza. Capito nona, j'ai compris. Il rêvait d'un monde meilleur, où il y aurait du pain pour tous. Et souvent, avec ses amis, il sentait des chansons révolutionnaires. Comme Bella Ciao, c'est là, Nona, je la connais. Papa me l'a déjà chantée. Chante avec moi, Nona. Una mattina, mi sanziliato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Oui, c'était des chansons comme Bella Ciao. Le genre de chanson qui en mettait beaucoup en rage et surtout les curés. On disait de mon père qu'il était un anarchiste, un sans-adieu. Pourtant, il ne me faisait rien de mal. Il vivait comme tout le monde. Il travaillait dur. Ne mentait pas, ne volait pas. Mais pour ces gens-là, son crime était grand. Il n'allait pas à l'église. Et il ne m'avait pas fait baptiser. Quand le curé me voyait passer, il crachait par terre en jouant Criatura del diavolo. L'inferno te aspetta. L'enfer t'attend. Parce que je n'étais pas baptisé, tu comprends ? Si, capitolo, Nona. En 1922, Mussolini et Dutrae arrivaient au pouvoir. Ils avaient les mêmes idées qu'Hitler. Il détestait les communistes, mais ils s'entendaient avec les curés, les robes noires. D'ailleurs, tout était noir chez les fascistes. Ils se donnaient même le nom de Kamichi Nere, chemise noire. C'était des bandes de sales types qui, au nom de leur chef, faisaient régner la terreur. Pédis de merda des fascistes. Gros mots, Nona, gros mots. Tu as raison. Ma, ces maudites chemises noires ont fait tant de mal. Mon père était un bon ouvrier. Pourtant, quand les fascistes sont arrivés, il a perdu son emploi. On ne voulait plus de lui à l'usine. Alors, il est devenu un bat-champ, loué chaque jour ses bras pour travailler dans le champ. C'était très dur. Et on ne le prenait pas tout le temps. Mais pourquoi grand-mère fait-ce que c'est un bon travailleur ? Parce qu'il n'avait pas le papier, celui que le curé du village te faisait pour dire que tu étais un vrai chrétien. Sans ce papier, il était bien difficile d'avoir du travail. Ton arrière-grand-père se retrouvait souvent disoccupato chômeur. Et c'était lui qui avait la rage. Beaucoup de ses amis partaient. Ils émigraient en Amérique ou en France. Mais mon père aimait son pays. L'Italia est la nostra patria. Disait-il souvent. L'Italie est notre patrie. Un jour viendra où on chassera les chemises noires. Et ils chantaient avec ce qui restait des chansons qui donnent du courage. Chante, mon noir. Chante encore avec moi. Un soir qui rentrait du travail, les chemises noires ne resserrent à coups de bâton. Viliaki les lâche. Ils le laissèrent presque morts au milieu des vignes. Mais c'était un costaud. Quelques jours plus tard, il les larguait dans la rue. Alors, ils s'en prirent à ma mère. Elle aussi, on l'a traité de « Senzaadio ». Ses amis avaient peur de la fréquenter. Les commerçants ne voulaient plus lui faire crédit. Souvent, elle rentrait des courses en pleurant et mon père l'a consolée. La primavera, tornera, le printemps reviendra et les fascistes s'en iront. Mais les fascistes ne parturent pas. Au contraire, leur pouvoir s'étendait sur le pays. Partout, on entendait leurs cris et leurs chansons terribles. Ah, crois-moi, ce n'était pas aussi beau que Bella Ciao. Fascisti ! Fascisti ! Charmo il faccio del ducce. Mais mon père tenait bon. Il espérait toujours la primera tornera. Et puis, ils se sont pris à moi. Pour le printemps, ma mère m'avait cousu une jolie robe rouge. Elle disait que j'étais aussi belle qu'un papa verre, un coquelicot. Mais le rouge, c'était la couleur des communistes. Une couleur qu'il ne fallait pas porter. Un soir, je m'en souviens encore, je rentrais de l'école. Je chantais un air d'opéra que mon père aimait beaucoup. Va pancero, va libertà. Tes chemises noires m'ont barré la route. Les mots se sont tués dans ma bouche. L'Inde est fasciste à crier. Ici, on ne porte pas d'habits rouges. Déshabille-toi. Sur le moment, je n'ai pas compris. Il a répété méchamment. Communiste ! Spoliati ! Et il a attrapé un bout de la robe. Et il a tiré. Des gens sont arrivés. Un attropement s'est formé. Personne n'a bougé. Car tous craignaient les chemises noires. Espèce de lâche ! J'ai fondu en larmes. Imagine, j'avais ton âge. Ils m'ont obligée à déboutonner ma robe. Et je me suis retrouvée en culotte sur la place du village. Que vergogne ! Quelle honte pour moi ! Jamais je ne leur pardonnerai. Ma mère, prévenue par des voisines, est arrivée comme une furie. Elle m'a enveloppé d'un manteau. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand mon père l'a appris, il est devenu comme fou. Il tentait de me consoler. Mais ma mère ne voulait plus de tout ça. Elle ne lui a pas laissé le choix. Le soir même, elle empinait nos affaires dans des sacs. Et au petit matin, nous avons quitté le pays. C'est pour ça que nous sommes d'ici. Peu de temps après, nous passions la frontière. Nous étions en France. Allons, enfants, de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Ora la Francia est la nostra patria, a dit mon père. C'était notre pays, désormais. Et quand bien plus tard, la guerre entre la France et les fascistes a éclaté. Tout macaroni qu'il était, il s'est battu pour défendre notre nouveau pays. Le temps a passé. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être français. Mais souvent, surtout depuis que je suis vieille, des chansons me reviennent à la mémoire. Mon cœur d'italienne se remet à battre. Chante, filia mia, chante avec moi, bella ciao. Si, mia nonna. Cosille gentil, que passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Cosille gentil, que passeranno, me direanno che bella ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao La chanson s'est enfin répandue dans l'Europe entière pour devenir un symbole de toutes les luttes populaires pour la liberté. Nona a vraiment existé et l'histoire qu'elle raconte est une histoire vraie. Elle a eu lieu dans les années 1920, une période très noire dans la vie politique italienne. Pour mieux la comprendre, il est bon d'en expliquer un peu les circonstances. Après la première guerre mondiale, l'Italie est en foie d'une crise économique qui entraîne des luttes sociales entre ouvriers et patrons. Un journaliste de 36 ans, Benito Mussolini, crée alors en 1919 une force paramilitaire d'extrême droite. Les faisceaux italiens de combat. Ces militants et chemises noires constituent une véritable armée qui s'attaque partout violemment aux syndicalistes et aux ouvriers en grève. Ils sont armés d'un gourdin et d'un plogatif puissant, l'huile de récin qu'ils font avaler de force à leurs adversaires pour les humilier. En 1921, leur parti national fasciste ne gagnait pas les élections. Mais Mussolini organise en 1922, avec ses chemises noires, la marche sur Rome destinée à terroriser l'opinion. Le roi Victor Emmanuel le nomme alors chef du gouvernement. Aussitôt, Mussolini instaure un état fasciste totalitaire soutenu par l'église et le grand patronat. Grâce à une propagande sans précédent, nationalisme exacerbe et une politique de terreur visant, toute constatation sans parti gagne les élections de 1922. L'Italie bascule dans la dictature fasciste. Mussolini se fait appeler le doce, le guide et instaure un véritable culte de sa personnalité. La presse est muselée, les libertés civiques sont abolies et les partis d'opposition interdits et une police secrète traque tout suspect. Beaucoup d'opposants, comme la famille de Nonna, quittent l'Italie. Mussolini s'estime en 1929 avec le pape des accords du Latran qui font du catholicisme, la seule religion de l'état italien. Il renforce la légitimité du doce auprès du peuple. Plus tard, en 1936, il se rapprochera d'Adolf Hitler, chef de l'Allemagne nazie. Il entrera dans la seconde guerre mondiale à ses côtés. De nombreux Italiens, comme le père de la petite fille de l'Histoire, rejoindront la résistance au sein de groupes de partisans en lutte pour la liberté. Au moment de la victoire des Alliés, Mussolini tentera de fuir l'Italie, déguisé en soldat allemand. Mais il sera capturé par un groupe de partisans et fusillé en avril 1945. Ce sera pour l'Italie le début d'une nouvelle ère et le retour progressif à la démocratie. Cette histoire a été racontée par les sixièmes 1 et 2 de Mme Colombin et les sixièmes 3 et 4 de Mme Moret. Au collège Christian Bourquin de Mias, entre janvier et mars 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021